Je suis aujourd'hui à Villiers-le-Bête, je suis venu voir Ténor, le prototype de GRT-Gaz pour récupérer la puissance du gaz et faire de l'électricité. Enfin, la puissance du gaz, c'est pendant les opérations de détente. Normalement, ça fait du froid avec une vanne de détente. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une turbine, une turbine Zatour, ça permet de faire de l'électricité qui est ensuite revendue. Le problème, c'est qu'une turbine, ça fait encore plus de froid, donc le gaz doit être réchauffé avant ça. C'est dans ce gros tube là derrière moi que le gaz qui va arriver à peu près à 0 degré va être réchauffé. Une étape indispensable parce qu'ensuite, son passage dans la turbine fait chuter sa température. S'il n'était pas réchauffé, il serait beaucoup trop froid pour rentrer dans les réseaux de transport. Pour le réchauffer, il y a de la co-génération, il y a du réseau de chaleur. En partie, la chaleur qui va être utilisée, elle va venir dans ce bâtiment là qui est relié au réseau de chaleur de la ville de Villiers-le-Bête. Voilà, c'est un prototype, ce n'est pas un démonstrateur, il va fonctionner pendant plusieurs années. Sur la première année, il va falloir faire toute la saison de gaz, c'est-à-dire que l'été, l'hiver, les consommations sont différentes. GRT Gaz va se servir de ça pour savoir les points forts, les points faibles et comment dupliquer éventuellement Ténor sur d'autres dispositifs.